Oui, j'en lisais avant d'en écrire. Mon premier contact avec la science-fiction, pour monter de loin, j'étais au primaire en deuxième année. J'avais comme professeur une religieuse qui était vraiment horrible. Sur le plan moral, en d'autres termes, elle nous enseignait qu'il y avait des bons et des méchants dans le monde. Et comme nous, on était tous méchants, on allait tous finir en entretien, en groupe. Et à la fin de la deuxième année, j'ai lu un roman, « L'étrange fâle du docteur J.K.L.A. » de Robert W. Stevenson, qui a été une révélation. Il faut se remettre dans le contexte. J'étais un petit gars de deuxième année, donc c'est à peu près 7-8 ans, si je ne me trompe pas. Et là, je découvre un roman qui nous enseigne qu'on n'est pas bon ou méchant, mais qu'on est bon et méchant. Et là, ça, c'était subversible pour un enfant de mon âge. Et ça a été une révélation qu'une histoire fantastique de science-fiction, puisqu'il y a un procédé chimique qui est à l'origine de la transformation de Dr. J.K.L.A. Et bien, puisse nous faire réfléchir sur l'être humain. Donc, ça a été mon premier contact avec la science-fiction. Et ensuite, je me suis mis à lire d'autres genres classiques, comme « La machine à l'histoire et le temps » d'Alge Webb, qui est mon champion de la science-fiction classique. Donc, je me suis mis à m'en lire de plus en plus. Et même de la science-fiction moderne, tu en disais, du coup, des auteurs de contemporains de cette époque, ou que tu contenais à cette science-fiction beaucoup plus classique. Quand j'étais plus jeune, ou c'est le dernier, il y a longtemps, oui, je disais beaucoup plus de la science-fiction classique. Donc, les romans d'Alge Webb, le Verne, justement, j'en ai lu beaucoup. Et c'est plus tardivement que je me suis mis à la science-fiction plus contemporaine. Parce que, aussi, pendant l'adolescence, je faisais beaucoup de fantastique et d'effouvantes. J'ai eu ma tasse de Stephen King comme tout le monde. Et c'est plus, je dirais, au Cégep que j'ai commencé à lire de la science-fiction contemporaine et à voir où ça pouvait me transporter dans d'autres mondes. Et ça m'a éveillé à tous les possibles que la science-fiction pouvait apporter. Et comment tu t'es dit, un jour, je vais écrire... Est-ce que tu as toujours voulu écrire ou est-ce que tu écrivais dans ton point où un jour tu t'es dit, je vais écrire de la science-fiction parce que j'arrive pas à trouver des idées mais parce que j'ai envie de raconter une histoire. J'ai toujours voulu écrire des histoires. J'ai essayé d'écrire toutes sortes de petites histoires. Je me souviens qu'au secondaire, j'avais écrit une nouvelle d'une cinquantaine de pages que ça racontait un imbroglio à la Beaumarchais le jour d'un mariage. Donc on était loin de la science-fiction, mais j'avais ce réflexe, ce vouloir écrire. Et je suis toujours revenu à des histoires où il y avait du fantastique ou de la science-fiction. J'aime ça le petit plus qu'il y a dans ce genre de récits et que je ne retrouve pas dans les récits de littérature du général, par exemple. Sans vouloir dénigrer ce genre de littérature-là, évidemment. Moi, le petit plus, l'effort d'imagination, d'imaginer quelque chose qui ne se peut pas, d'essayer de le rendre de manière cohérente dans un récit, ça m'a toujours fasciné. Il y a une petite importance, juste en sorte que c'est un sentiment de, par exemple, qui est imaginaire. Mais quand est-ce que tu as écrit, commencé à écrire tes premières nouvelles que tu as mises, en fait? Comment tu en es arrivé à te dire, j'ai envie de, pas d'écrire pour moi, mais d'écrire pour un public, pour être plus lié? Je dirais que ça a toujours été là. Je ne peux pas identifier le mot apprécié où je me suis dit, ah tiens, je veux publier. Il me semble que, comme on se venait, les deux composants qui ont toujours été là, écriture versus rendre accessible ça à l'autre, ça a toujours été présent. Ça a pris du temps avant que ça arrive, évidemment. Ça arrive des comptes, du coup. La première... La toute première nouvelle que j'ai publiée était dans un fanzine, qui s'appelle Le Réfique, c'était une histoire déprouvante. Je peux vraiment passer à l'oubli, même sur mon site web, j'en parle seulement parce que Claude Janel, dans son dictionnaire des étoiles du fantastique, en parle. Donc, si lui en avait pas parlé, j'aurais pu penser à la trappe de l'histoire. Mais la première publication vraiment significative, c'était une nouvelle en Solaris, le premier de Saint-Linier. Solaris, c'est une revue francophone canadienne, pour reciter pour notre public français. Une des plus vieilles revues de mémoire, d'ailleurs, de mémoire. C'était juste pour compétitiviser. Oui, la plus vieille revue des gens de l'imaginaire, fondée en 1974, je crois. Et Solaris est surtout connu pour plusieurs raisons, mais sa rigueur, la qualité de sa direction littéraire. Donc, publié dans Solaris, c'est un exploit, dans un certain sens. Parce qu'il faut que les textes soient d'une certaine qualité, il faut être prêt à les retravailler, il faut être prêt à aller jusqu'au bout de même. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut... Tout le monde peut s'essayer. Et j'invite les gens à le faire, un peu, mais il faut être conscient que ça demande un certain processus, ça demande une certaine énergie pour aller jusqu'au bout. Et j'avais déjà soumis des nouvelles à Solaris qui avaient été refusées. La qualité n'était pas là. Mais c'est lors du refus d'une de ces nouvelles que le rédacteur en chef de l'époque, Feu Joël Champetit, qui nous a occupés l'année dernière, m'avait dit, « Vous avez des idées, vous savez écrire, vous ne savez juste pas comment raconter une histoire. Est-ce que vous savez qu'Elisabeth Van Arpont donne des ateliers? » Moi, j'ai appris qu'elle en donnait encore à l'époque. Il m'a dit, avec la plus grande générosité du monde, « Je peux lui envoyer votre nom, dire un bon mot, » et tout ça. Donc, j'ai contacté Elisabeth. Je crois que Joël lui a parlé par un mariage. Et Elisabeth m'a prise dans son atelier. Et la nouvelle que j'ai apportée à l'atelier s'appelait « Le premier de s'aligner ». Donc, il y avait des chimères humains et humains dans cette histoire-là. C'est une histoire policière. On a retravaillé le texte avec Elisabeth. Je l'ai soumis à Solaris et ça a été accepté pour publication. Et du coup, comment ça se passe, un atelier d'écriture? Un atelier d'écriture? J'en ai pas fait beaucoup. Parce que je sais que les ateliers d'écriture ont des fois mauvaise réputation. Beaucoup de personnes en donnent. Et je connais quelques personnes qui en ont essayé plusieurs et qui ne sont pas toujours satisfaites. Mon expérience avec l'atelier d'écriture d'Elisabeth a été très positive. Mais elle suivait, à l'époque, un protocole très précis. C'était chacun qui trouvait un texte de 15 pages maximum. et on se rencontrait. Tous les participants avaient lu les textes, ils avaient commenté. Et on faisait une ronde de commentaires. Et Elisabeth nous imposait une règle. Il ne fallait jamais dire « C'est bon ou c'est pas bon ? » « C'est pourri, c'est moche. » Il fallait dire « Tel élément ne marche pas parce que. » Donnez une raison. C'est très simple comme consigne. Mais cette obligation-là qu'elle nous imposait, ça disait que, moi, avant de critiquer, j'étais obligé de trouver une raison. Et ça nous aidait à développer nos esprits critiques. Et on était capable d'appliquer nos propres œuvres après. Parce que les défauts que je mets dans les textes des autres, je me disais « Bon, est-ce que j'en ai dans mes propres textes ? » Donc, elle nous inculquait un certain esprit critique. Et ce qui est plaisant avec Elisabeth, c'est que son but, c'était de nous aider à écrire ce qu'on veut écrire. Je sais que certains ateliers d'écriture où les animateurs veulent juste « Je vais vous enseigner c'est quoi la bonne littérature, comment bien écrire. » c'était vraiment nous aider à atteindre notre objectif. Même si elle ne l'aurait pas écrit, elle me l'a déjà dit une fois pour une de mes nouvelles, elle m'a dit « Moi, j'aurais commencé ça autrement, mais je suis conscient que toi, l'histoire que tu veux raconter, c'est celle-ci et c'est ça qui t'intéresse. » Alors, tu as suivi le bon chemin. On va parler un peu, on va parler un peu, voire beaucoup de ton premier roman, le jeu du démirage. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse, le jeu du démirage, justement ? Eh bien, c'était au début censé être une nouvelle pour la télé d'Elisabeth. Oui, une nouvelle et bon, ça c'est le produit fini. C'était un exercice au début parce qu'Elisabeth, des fois, pour nous faire écrire des histoires, employer des jeux comme nous faire figer des mots à ça dans un dictionnaire ou un peu partir d'une image. Moi, je voulais essayer l'exercice à partir d'un morceau de musique parce que mes parents sont musiciens. J'ai grandi dans un univers de musique classique et plus contemporaine et je me suis dit je vais prendre une pièce de musique vraiment tordue et je vais essayer de faire une histoire avec. Et mon choix s'est porté sur Pacifique 231 d'Arthur Renéguer. Pour mettre les gens à conteste, c'est un compositeur français d'origine suisse ou l'inverse, ma mémoire m'a fait défaut, qui a mis en musique la mécanique d'une locomotive à la peur. Donc, vous pourrez aller voir sur Internet Pacifique 231, donc P-A-C-I-F-I-C c'est vraiment l'anglaise et c'est une musique qui est très particulière. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit cette musique est tordue, elle me plaint. Et je lui ai dit à Elisabeth, je vais essayer de faire une nouvelle à partir de cette pièce de musique. Et là, elle m'avait regardé avec un regard impériel en me disant j'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire avec ça. Et j'insiste sur